Ça démarre super bien. Hello mes chers Céliconscients, c'est Michel, je suis au Salon du Livre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Pascale Piquet. Un beau bonjour au Céliconscients. Absolument, tu as tout compris. J'ai tout compris. J'en ai fait partie pendant 11 ans, le savez-vous mesdames et messieurs, 11 ans de célibat et d'abstinence, j'ai compris beaucoup de choses, je les révèle dans mes livres. On va en parler. Merci Pascale d'avoir accepté de me rencontrer. En fait, pour tout te dire, au détour d'une conversation, quelqu'un m'a parlé de ce livre-là. Voilà. Gagner au jeu des échecs amoureux. Absolument. Et il y a 10 jours à peu près, je suis allée à la FNAC et devine sur quel livre je tombe ? Le tien. Et là, tout de suite, j'ai fait la connexion et je me suis dit, tiens, on m'a parlé de ce livre, je vais regarder. Du coup, je me suis mise à feuilleter le livre et je m'étais fait la promesse de ne rien acheter à la FNAC. Mais ce jour-là, j'ai feuilleté le livre et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Et j'ai eu raison. Donc, j'ai commencé à lire. Je t'avoue que j'ai fait quelques nuits blanches avec le livre. Je ne l'ai pas fini, mais ce que j'ai trouvé jusqu'ici m'a donné envie de prendre contact avec toi et d'en savoir un peu plus. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, tu veux bien nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît ? Eh bien, je suis coach de réussite parce que coach de vie, n'importe qui peut vivre sans moi. Mais pour réussir, certains ont besoin de moi. Spécialisé en dépendance affective, le manque de confiance et d'estime. Et donc, j'ai écrit le best-seller, le syndrome de Tarzan, qui continue sa vie depuis plus de 10 ans maintenant, qui est un livre, ce qu'on appelle un livre de fond. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Donc, les gens qui restent agrippés à des personnes qui ne leur conviennent pas ou qui passent d'une liane à l'autre, par peur de tomber dans le vide affectif. Donc, je raconte ma vie, la vie de mes clients aussi. Puis, c'est très révélateur. Si vous voulez en savoir plus sur la dépendance affective, c'est le syndrome de Tarzan qui est spécifique à ce problème-là. Et puis ensuite, il m'a paru logique, une fois que vous êtes sorti de la jungle et qu'on se détache des lianes, j'entraîne les lecteurs sur un échiquier. Et là, c'est gagné au jeu des échecs amoureux. C'est-à-dire que je vous enseigne comment repousser les pions qui se laissent faire, éviter les fous et les folles, les mauvais tours, ce que j'appelle les tours, mais les mauvais tours, ceux qui mentent. Et puis, on a aussi les cavaleurs et les cavaleuses qui sont en fait les cavaliers. Donc, ce sont les gens à éviter qui représentent les personnes en déséquilibre affectif. Et je ne sais pas jouer aux échecs, mais là, je sais jouer. Vous jetez les pions, les fous, les tours, les cavaliers. Vous gardez le roi ou la reine. Donc, si vous êtes un roi, vous gardez la reine. Si vous êtes une reine, vous gardez le roi. Et ça traite aussi du roi qui veut garder le roi et de la reine qui veut garder la reine. Parce que je me suis fait taper sur les doigts dans le syndrome de Tarzan, parce que les homosexuels pensaient que ça ne s'adressait qu'aux hétéros. Eh bien, non. Le syndrome de Tarzan s'adresse également aux homosexuels. Mais celui-là, je l'ai spécifié pour fédérer toutes les personnes qui ont envie de le lire. Et donc, ça s'adresse aux jeunes, en priorité aux jeunes adultes qui démarrent sur l'échiguier de la vie affective. J'ai écrit pour ma fille aussi. Et puis, ça s'adresse à ceux qui sont plus âgés, qui n'ont toujours rien compris et qui vont d'échec en échec et qui sont désespérés. Surtout les dames qui, célibataires, à passer 40 ans, ont une peur de l'horloge biologique. Donc, elles sautent sur n'importe quel nigo pour faire un enfant. Ce n'est peut-être pas la bonne idée. Donc, c'est un livre qui va vraiment guider les célibataires vers la bonne personne pour eux. Parce que, mesdames et messieurs, ce n'est pas une tombola. C'est une stratégie. Superbe. Tout un programme, en fait. C'est le cas de le dire. C'est un programme en 10 étapes pour d'abord savoir qui vous êtes, reconstruire votre confiance et votre estime. Parce que, si vous voulez un roi, il faut être une reine. Et si vous voulez une reine, il faut être un roi. Absolument. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Et qu'est-ce que ça signifie un roi ? C'est juste une personne heureuse. Alors, je me méfie des mots équilibrés. On ne souhaite pas que les gens soient équilibrés. On n'a pas envie d'être tous le Dalai Lama. Mais des gens heureux. Donc, les rois et les reines sont les personnes heureuses. Alors, quand vous êtes une personne heureuse, vous attirez une personne heureuse. Parce que le bonheur, ça ne se partage pas. Le bonheur, pardon, excusez-moi. Le bonheur, le bonheur se partage, c'est le malheur qui ne se partage pas. J'ai vu ta tête. Tu suis. J'ai vu que tu suivais. J'ai vu la tête que tu faisais. Tu me rassures. Je t'ai vu blémir, je t'assure. Donc, le bonheur se partage, mais c'est le malheur qui ne se partage pas. Si vous êtes malheureux, soyez malheureux dans votre coin. Réglez ça. Développez votre confiance et votre estime. Mais une personne malheureuse plus une personne malheureuse, ça fait deux personnes deux fois plus malheureuses. Donc, d'abord, c'est les célibat conscients. C'est de travailler sur vous, profiter de ce célibat pour savoir ce qui s'est passé. Faites l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Je vais vous le dire, elles sont mortes de dépendance affective. Donc, à partir de là, c'est une fois que vous avez travaillé sur vous et que vous êtes heureux, vous vous aimez, on repart toujours du même principe, vous vous aimez et vous prenez soin de vous, eh bien, vous allez tomber sur une personne qui s'aime et qui prend soin d'elle aussi. Alors, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a emmené à tout ce travail ? Je suppose que ça vient de ton histoire. On le voit un peu dans le livre, mais comment, à quel moment ça s'est passé pour toi ? À quel moment tu t'es dit, mais là, je vais arrêter avec les fous, les cavaliers, les pions et trouver mon roi ? C'est 11 ans de célibat et d'abstinence. Alors, on s'entend que je vais faire prendre un raccourci au célibataire parce que moi, ça m'a pris tout ce temps-là pour comprendre ce qui m'était arrivé, pourquoi ces échecs, la dépendance affective. Et ensuite, j'avais peur de retomber sur un névrosé parce qu'on va de pire en pire, mesdames et messieurs. Donc, le dernier était assez gratiné. Je me disais que si je continuais la collection, c'était l'antéchrist ou le diable lui-même, tellement ça devenait compliqué. Donc, j'ai mis ça, comme on dit en bon québécois, j'ai mis ça sur la glace. J'ai arrêté les hommes, comme on arrête de fumer. Et puis, j'ai cherché à comprendre. Et au cours de ces 11 années, j'ai remis les choses en place dans ma tête. J'étais une séductrice. J'ai aussi écrit un livre qui peut aider les gens à comprendre la différence entre séduire et charmer. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais m'étendre plutôt. Donc, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, ça parle de soi. Donc, j'ai réfléchi, puis j'en suis venue à des conclusions. Le syndrome de Tarzan, c'est vraiment la dépendance affective spécifiquement. Mais après, il faut proposer des solutions pour trouver la bonne personne. Parce qu'une fois qu'on a compris de quoi on souffre, on reconstruit sa confiance et son estime. Et on veut choisir la bonne personne. Donc, il faut choisir la bonne personne. Ça, c'est important. Ce sont les étapes que je définis dans le livre, en 10 étapes, pour que la personne progresse. En fait, c'est un coaching. C'est une sorte de coaching pour développer la confiance et l'estime et ensuite aller choisir la bonne personne. Il y a toutes les consignes de sécurité dans le livre. Si on les respecte, on va dans la bonne direction. Mais des personnes qui, sur l'échelle de Richter, sont entre 1 et 4, l'échelle de Richter de la dépendance affective, qui va jusqu'à plus de 10, les personnes qui sont entre 1 et 4 vont lire ces ouvrages-là et vont se remettre d'aplomb. On va les retrouver dans le bon sens. Ceux qui sont à 5 et plus, ils ont besoin peut-être d'un petit coup de main. Donc, je suis coach, je guide mes clients pour développer la confiance et l'estime. C'est là que j'interviens. Mais une majorité de personnes vont se remettre d'aplomb juste à la lecture des livres. D'accord. Du coup, tu disais que tu es coach, tu animes, tu es conférencière aussi. Oui, je suis coach, conférencière, chroniqueuse. Je fais des émissions de télé, des émissions de radio. J'écris sur le web depuis 2007. Donc, imagine, j'ai plus de 400 chroniques écrites sur le web. Et puis, en fait, je m'amuse. Je suis une femme de communication. Si tu me demandes ce que je fais dans la vie, je vais te dire je communique par tous les moyens possibles et imaginables. Mais je suis une femme de communication. Je communique le bonheur. Tu vois, je l'ai trouvé le bonheur. Donc, j'explique aux gens comment je l'ai trouvé. Et il faut savoir que les gens heureux font tous la même chose pour être heureux. Et les gens malheureux font tous la même chose pour être malheureux. Absolument. Donc, je communique les stratégies pour être heureux. Mais le bonheur, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas du tout. Les gens pensent que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut suivre. Il faut être guidé. Il faut suivre un parcours particulier. Mais en étant guidé, on prend un raccourci. Alors, moi, dans le livre, il y a ce que j'ai découvert, c'est que tu fais une différence entre dépendance émotive et dépendance affective. Tu veux bien nous en dire un peu plus ? La dépendance affective, c'est la carence dans l'enfance. Par manque de reconnaissance, d'affection et de protection, on a un vide. On ressent un vide. Dans ce vide, il y a des personnes qui vont mettre des compulsions. La drogue, l'alcool, le jeu, le travail, le sexe, le sport, la nourriture. On va avoir toutes sortes de compulsions. Et puis, il y a ceux qui vont remplir ce vide avec une autre personne. Donc, il y a ceux qui vont avoir des compulsions, mais qui vont rester célibataires. Ça, c'est la dépendance affective. Et il y a ceux qui vont avoir des compulsions et qui vont être en plus en couple. Ils sont dépendants émotifs parce qu'ils sont dépendants d'une autre personne. Tu vois la personne, par exemple, qui s'adonne à l'alcool et qui ne veut plus rentrer en relation parce qu'elle est broyée par différents échecs et elle a peur. Donc, elle va s'adonner à des compulsions, mais elle ne veut plus rentrer en relation. Elle est en dépendance affective parce qu'elle a une carence affective dans l'enfance. Et puis, la personne qui est reliée aux autres viscéralement. Tu sais, les autres sont la bouteille d'oxygène. Et je ne parle pas uniquement d'un conjoint et d'une conjointe. Je parle aussi des enfants. Vous devenez dépendant des enfants, des parents, des amis à travers la peur du jugement. Donc, la dépendance émotive, c'est quand tu es émotivement dépendant d'un autre être humain, quel que soit cet être humain. Je te pose la question parce que souvent, enfin, les deux, on met les deux dans la catégorie dépendance affective. C'est ce qu'on entend. Donc, quand j'ai vu la différence que tu fais, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu nous en dises un peu plus. Je viens de le souligner parce qu'on se mélange un petit peu. En fait, je suis à peu près la seule à faire la différence pour que les gens comprennent bien. Parce que ceux qui boivent se moquent de ceux qui sont en mauvais couple et qui souffrent en les traitant d'espèces de dépendants affectifs. Mais ils ne se rendent pas compte qu'eux, ils sont dépendants de la bouteille ou de la drogue. Donc, c'est pour que les gens distinguent bien que ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'es pas dépendant. Il y en a qui sont célibataires, qui sont capables d'être célibataires. Mais dès qu'une relation arrive, ils s'accrochent dessus, ils sautent dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et on retombe à nouveau dans la dépendance. Donc, quand ils sont célibataires, ils ne se sentent pas dépendants, bien évidemment, puisque le problème est en dormance. Et dès qu'ils recommencent une relation, ils retombent dedans, ils sont dans le besoin, ils s'agrippent à la personne. Donc, tu te souviens que ça se joue par équipe de deux. La dépendance affective, c'est le trou non affectif qui prend tout et le desperado qui donne tout. Alors, je suis en train de penser à qu'est-ce que tu dirais à vivre sans célibat en conscience. Parce que moi, j'ai créé la communauté des célibs conscients, dont ce sont ces célibataires qui ont à cœur de profiter de leur célibat pour cheminer vers eux-mêmes. Une excellente idée. Qu'est-ce que, si tu as des clés ou des pépites, qu'est-ce que tu dirais, quand je dis vivre sans célibat en conscience, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que tu dirais, quelles clés, quelles pépites, je ne sais pas, que tu donnerais ? Il y a une mine d'or, là. Elle est là, la mine d'or. Tout simplement, toutes les réponses sont là. Vraiment. C'est de travailler sur soi et je guide le lecteur pour qu'il commence à travailler sur lui, pour qu'il définisse exactement ce qu'il veut, pour qu'il sache qui il est. C'est ça. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu veux. Donc, c'est déjà de définir qui je suis pour savoir qui je veux. Et donc, je suis en couple, moi, depuis trois ans et demi et j'ai suivi absolument à la lettre cette stratégie et ça fonctionne. Il faut choisir la personne avec laquelle on est. Il faut arrêter de sélectionner de travers en prenant les extrêmes ou en prenant des personnes qui ne nous conviennent pas du tout. Ça, c'est très dangereux. Il y a des fausses croyances que l'on a suivies depuis notre enfance qui nous ont emmenés dans des cul-de-sac, comme nos parents. Et là, ça permet de briser certaines croyances limitantes de façon à rencontrer la bonne personne. Oui, tu dis qu'il faut choisir la bonne personne, certes, c'est sûr, mais ne faut-il pas se choisir soi-même d'abord ? Et ça rejoint un peu ce que tu prônes tout au long du livre. Si on ne se choisit pas, si on ne s'aime pas, alors si on ne se considère pas comme un roi ou une reine, ça va être difficile de choisir un roi ou une reine. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail-là. Pour être conscient de qui on est. Il y a beaucoup de gens qui sont des rois et des reines, mais ils ne le savent pas. Donc ce livre va vous permettre de les ré-enligner. Donc c'est vraiment... On retombe toujours sur la même chose. C'est aimer, prendre soin de soi. Parce que si je ne m'aime pas, je ne comprends pas comment l'autre peut m'aimer et je tombe dans la jalousie ou dans la possessivité. Donc ça part toujours de soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Absolument. Est-ce que tu penses que tous, on est en soi un roi ou une reine ? En devenir, probablement. En devenir. Donc il y a cette graine qui est tout en chacun de nous. Oui. Oui, oui, définitivement. Mais je ne suis pas pour l'équilibre à tout prix. Je veux dire que sur l'échelle de Richter, les personnes qui sont entre 1 et 4, si elles rencontrent une personne qui est entre 1 et 4, ils peuvent être très heureux. De toute façon, on attire ce qu'on est. On est au même niveau. Donc en étant au même niveau, on peut être très heureux. Mais moins de 5. 5 et plus, ça devient problématique. Après 5, on tombe dans les violences. Violences conjugales, violences financières, violences sexuelles, violences verbales et puis violences physiques. Donc là, quand on monte dans les étages, ça devient de plus en plus violent. Et autre chose que tu as souligné dans ce livre que je trouve très pertinent, c'est de voir à quel point on fait l'amalgame entre amour et névrose. Et finalement, je me suis rendue compte ou je me suis fait la réflexion. En fait, on emprunte à l'amour tout ce qu'il n'est pas. On met, c'est comme un grand contenant qui, attachement, névrose et on met tout. Sous, enfin, amour. Oui, ça, il faut effectivement savoir ce que c'est que l'amour avant de courir après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent après, mais ça ne va absolument pas après quoi ils courent. Et du coup, ils vont dans la mauvaise direction. Et puis, ils forment des couples en attachement névrotique. Donc tout ça, c'est vrai que même si vous êtes heureux, mesdames et messieurs, c'est bien de lire le livre pour savoir pourquoi on est heureux. Et puis aussi de le lire pour être heureux. Donc l'amour, c'est quelque chose qui existe et ça repose sur 4 éléments. Que j'appelle le krach. Alors tu vas nous le dire, ça je découvre. J'ai inventé ça, c'est un moyen mnémotechnique pour mes clients de se souvenir. Donc krach, pas krach, ni le krach, la drogue. Je pensais à ça. Je le sais. Donc l'amour n'est pas une drogue. Donc le C, c'est confiance, respect, admiration, complicité. Alors, je répète. Le C, confiance. Le R, respect. Le A, amour. Admiration. Et le C, complicité. Je m'aime, ça c'est important, et l'autre personne s'aime. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en elle et réciproquement. Je me respecte, elle se respecte et on se respecte réciproquement. L'admiration, pas confondre avec adulé, c'est admiré. C'est-à-dire, j'admire ce qu'il est, il admire ce que je suis, et je me trouve belle dans ses yeux, il se trouve beau dans les miens. C'est très important. Et la complicité, ça repose sur le sexe. C'est-à-dire, le sexe est l'historique du couple. Donc plus on se connaît, plus on s'aime. C'est pas comme le permis à points, où on perd des points au fur et à mesure que... Vous perdez des points, puis un beau jour, vous laissez ce chauffeur vous écraser. Non, non. Les points se multiplient en amour. Donc c'est la complicité, c'est l'historique qui fait qu'on s'aime de plus en plus. Alors, est-ce qu'on peut dire que s'il y a une chose à retenir de ce livre, de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ça serait le krach ? Sinon, qu'est-ce que tu voudrais, avec quoi tu voudrais laisser, laisser l'iconscient ? Eh bien, tu vas le lire toi-même, parce que tu vas voir, la dernière phrase, elle est là. Vas-y. Rappelez-vous, l'amour c'est simple. C'est écrit là, c'est la dernière phrase de mon livre. Voilà, l'amour c'est simple. C'est simple quand on en connaît la recette. En tout cas, la stratégie. Eh bien, l'amour c'est simple. Donc, moi, je me joue à Pascal pour vous dire, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Et plus on s'aime, plus on va attirer quelqu'un qui nous aime, plus on va attirer de l'amour. Et voilà, l'amour c'est simple. Et d'ailleurs, j'ai une boutade là-dessus. Quelle est la personne, la première personne que vous rencontrez après une rupture ? Vous-même. Absolument. Vous êtes mariée avec vous-même, mesdames et messieurs, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, apprenez à vous entendre avec vous-même. Donc, sur ces derniers mots, à moins que tu aies autre chose à dire. Oui, eh bien, le célibat, c'est la sagesse d'attendre la bonne personne. Et ce livre va vous donner la clairvoyance de choisir la bonne personne. Donc, nous sommes en direct du salon. Ma chère Michelle, je suis au cinquième jour de salon. J'ai les traits un peu tirés avec le décalage horaire puisque je viens du Canada. Donc, je vous jette mon dernier feu. Je vais bientôt finir le salon du lit dans quelques minutes. Super. En tout cas, merci infiniment. Moi, je me suis régalée. Et mes chers, c'est les conscients. C'est celui-là que moi, je vous recommande. Je suis en train de le dévorer. Ça fait un moment où je n'ai pas pris un livre. Je fais des nuits blanches. Je ne vous dis pas de faire des nuits blanches. Mais je mettrai sous la vidéo le site de Pascal, sa page Facebook, toutes les informations dont vous avez besoin pour retrouver Pascal. Voilà. Et puis, je peux coacher par Skype. Voilà. On mettra Pascal, coach par Skype. Donc, je suis juste... OK. Je regardais si on continuait à tourner. Excusez-moi. Donc, voilà mes chers... Tu dirais que mes amis. Voilà. Mes chers, c'est les conscients. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Et surtout, dites-moi qu'est-ce qui a le plus raisonné pour vous. Voilà. Et en attendant, vivez pleinement et consciemment. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, soit en atelier, soit en vidéo. Et surtout, surtout, pensez à vous abonner pour ne rien rater des Céliconscient TV. Allez, je vous dis à très, très bientôt. Consciemment votre. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada